Les amis gosses, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pourquoi vous êtes là, vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce que j'ai filmé dans la grotte. Et bien vous avez bien raison, parce que j'ai justement filmé quelque chose de totalement exceptionnel. Mais avant ça, il faut que vous sachiez que cette vidéo aurait dû s'appeler l'opération croquette. L'opération croquette, les amis, c'est un nom un petit peu bizarre, j'en conviens. Et bien il faut que vous sachiez que cette vidéo au départ c'est un concept. J'avais tout simplement dans l'idée de laisser une assiette de croquettes abandonnée en pleine nature. Et de voir quels seraient les animaux qu'ils viendraient manger. Voilà, c'est juste l'idée de la vidéo. Histoire de pimenter un petit peu cette histoire de caméra automatique, de caméra de chasse. Parce que vous l'avez deviné, on va poster des caméras qui se déclenchent toutes seules dans la nature, comme j'aime bien le faire. Alors la grotte, on en parlera après, on va garder le meilleur pour la fin. Mais il y a eu beaucoup de choses avant dans cette aventure. Et on va commencer tout de suite par la première expérience. J'ai décidé de me rendre tout en bas de ma rue, dans un lieu un peu particulier. Où je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vit là, des petits animaux à quatre pattes qu'on connaît bien. Salut à tous les amis gosses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons à nouveau filmer des animaux avec ma caméra automatique. Mes caméras automatiques, puisque j'en ai deux désormais. Donc on va pouvoir multiplier un petit peu les endroits. Alors l'idée d'aujourd'hui les amis, le concept de cette vidéo, c'est d'abandonner dans la nature une assiette remplie de croquettes pour chats. Et de voir quels sont les animaux qui sentiront les croquettes de loin et qui seront assez opportunistes pour venir manger. C'est pas intéressant ça ? J'arrête de suivre les puristes qui me diront, oui mais on n'attire pas les animaux pour faire de la photographie animalière. On ne met pas de l'appât, etc. Je le sais, j'ai souvent fait des vidéos sans appât bien sûr. Mais là bon, c'est une idée, c'est rigolo, ce ne sera qu'une fois. Je n'ai pas l'habitude de nourrir les animaux sauvages en plus. Pour le coup les amis, on va commencer tout près de chez moi, en bas de ma rue. Là où il y a un petit peu de bazar entreposé par le producteur de fruits et légumes du coin. On est l'hiver, donc je ne sais pas trop ce qu'on va avoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui possède des chats et qui s'est fait un petit peu dépasser. Ça a pullulé de tous les côtés. Il y a des chats partout là, ici dans les fourrés. Ça s'est reproduit, c'est devenu un petit peu sauvage, tout ça. Je vais donc laisser une assiette de croquettes ici, bien odorante, bien appétissante, pour voir combien de chats vont bien pouvoir venir. Alors évidemment, c'est pour agrémenter cette vidéo, mais c'est aussi pour ma curiosité personnelle. J'aimerais bien savoir combien il y a de chats dans le coin. Donc on va laisser une assiette de croquettes ici, avec ma caméra braquée dessus. Je prépare tout ça. On va mettre l'assiette ici. On va mettre ce qu'il faut pour que ça sente de loin. Et je vais mettre ma caméra. Comme vous pouvez le voir les amis, la caméra piège est en place, l'assiette est en place. Tout est prêt, le stratagème est fin prêt. Je n'ai plus qu'à venir demain matin pour voir si on a eu des touches. Alors petit rappel, c'est une caméra automatique, ou caméra de chasse, ou caméra piège, comme vous voulez. Elle a un détecteur de mouvement, elle a un panneau LED, ce qui permet de photographier les animaux. Enfin en tout cas, ce qui bouge devant la caméra, de jour comme de nuit. Et c'est très cool, j'ai fait pas mal de vidéos avec ce système, et c'est vraiment intéressant. Rendez-vous demain matin pour voir combien de gentils minés seront venus à la gamelle. A demain ! Bon, mais les amis, nous sommes le lendemain, début d'après-midi. Je n'ai pas pu venir plus tôt, mais je crois que c'est concluant, puisqu'il y avait encore un chat au niveau de l'assiette à cette heure-ci. Donc à mon avis, il y a énormément de prises. Je ne serais pas surpris qu'on ait 50 ou 60 prises de vue. 54 prises, les amis. Donc il y a eu pas mal d'images. A mon avis, ce sont des chats. A mon avis, on a eu beaucoup de chats. Chats, ok, ok, ok. Les amis, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors cette première nuit d'observation, les amis, elle a porté ses fruits. Je voulais filmer des chats, et bien j'ai filmé des chats. Mais pas que, puisque regardez, les premières images surviennent. Le soir même où j'ai posé la caméra, à 18h. On a un petit rouge-gorge qui est venu picorer les croquettes pour chats. La leçon à tirer, c'est que les oiseaux aiment les croquettes. Et vous allez le voir, on a une star qui est de retour. Regardez-le, les amis, c'est le chat à poil long. C'est désormais une star sur ma chaîne YouTube. Il est dans presque toutes les vidéos. Ce chat a martyrisé. Ça a été le tortionnaire de Jackson, vous savez, le fameux rat que j'ai filmé dans mon poulailler. Et bien ce chat, il tourne autour de chez moi, c'est son territoire par ici. Et donc voilà, il est toujours là. C'est apparemment le cahier du coin. Alors peu après, à 13h38, on a... Donc c'est le lendemain, on est le 8. On a un chat à la robe noire et aux très beaux yeux verts qui a bien voulu se présenter pour boulotter ce qu'il y avait dans l'assiette. Et je ne le connais pas ce chat. Il évolue en bas de mon quartier. Retour du chat à poil long qui vraiment assoie son pouvoir, assoie sa domination dans le coin. C'est incroyable ce chat. C'est vraiment un très vieux chat et vraiment c'est le caïd du quartier. Je ne peux pas en dire plus. Bon, on en a fini avec les chats, les amis. Bon, il faut avouer que ce n'était pas le plus intéressant de tout ce que j'ai filmé. Mais bon, c'était une expérience que je voulais faire pour agrémenter un petit peu cette vidéo. Rassurez-vous les amis, ça va devenir beaucoup plus pimenté, beaucoup plus palpitant. Puisque pour la suite, j'ai décidé d'aller dans un endroit beaucoup plus sauvage. Bon, les amis, nous voilà en place pour une nouvelle expérience. Alors là, j'ai carrément choisi de me retirer très 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 loin dans un endroit extrêmement sauvage, au fin fond des bois. C'est même sur un promontoire au-dessus d'une colline très boisée où je sais qu'il y a énormément d'animaux de gibier. J'ai fait quelques vidéos par ici pour ceux qui connaissent la chaîne. Du coup, mon assiette est là. C'est un petit îlot de nourriture très odorante au milieu de nulle part en plein hiver. Donc j'ai espoir que ça sente très loin à la ronde et que les animaux avec le flair le plus affûté se radinent pour venir manger la gamelle. On est au milieu de nulle part. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'herbivores essentiellement, chevreuils et autres. Mais les sangliers, je le sais, sont omnivores. Ce sont des cochons. Ils mangent un petit peu tout ce qu'ils trouvent. Les blaireaux, les renards et autres aussi mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent. Donc du coup, je vais déclencher ma caméra et revenir demain matin voir si on a eu une prise ici, loin de tout. Là au moins, je pense qu'on n'aura pas de chat. Allez les amis, je démarre la caméra et rendez-vous demain. Bon, eh bien les amis, 24 heures ont passé. Tout est toujours en place. Coup de bol parce qu'il y a eu une battue justement ce matin. Je les ai aperçus les mecs en gilet fluo. Donc je suis allé les voir. Je leur ai dit, il y a une caméra dans la forêt, c'est la mienne. Ne touchez pas. Bon, ce qui me gêne un peu, c'est que l'assiette, je ne sais pas si vous voyez d'ici, il y a encore toutes les croquettes dedans. Ça veut dire que ça n'a quasiment pas été touché. On va quand même regarder. Il y a peut-être une surprise au niveau des images. Ripley. Ouh, on a quand même huit prises de vue. Ça veut dire qu'il y a quatre passages. Parce que je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de ces caméras, moi je les programme avec une photo et une vidéo. Donc deux prises de vue, c'est une photo et une vidéo. Dans huit événements, ça veut dire qu'il y a eu quatre mouvements. On va considérer que j'en ai déclenché deux là. Excellent. Ah oui. Ok. Ok les amis, bon je comprends pourquoi les croquettes n'ont pas été touchées. Mais il y a quand même eu quelque chose. On regarde ça ensemble parce que vous allez voir, ce n'est pas inintéressant. Alors les croquettes n'ont pas été touchées. Mais comme je le dis, ce n'est pas inintéressant du tout. Puisque vous allez le voir, cette petite clairière au milieu de la forêt, écoutez, c'est un petit peu un carrefour où beaucoup d'animaux ont l'habitude de passer. Et vous allez le voir, ça va les interpeller un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans la clairière. On commence par les premières images qui surviennent le soir même à 23h14. Il fait moins 4. Et regardez, il y a des yeux luisants qui viennent d'apparaître un peu sur la droite. Regardez également sur la gauche, il y a notre père dieu. Et ça, c'est assez flippant. Il ne cligne pas, il observe la clairière en silence. Moi ça m'a fait flipper, je ne sais pas du tout ce que c'est cet animal. Regardez, le renard a fait le tour et il revient par la droite. Il est très craintif, c'est un très joli renard ou une renarde, je ne sais pas. Alors il essaie d'approcher mais voilà, il y a quelque chose de nouveau, une odeur suspecte. Ça ne va pas, il repart. Mais on va regarder à nouveau la père dieu qu'il y a sur la gauche parce que moi ça m'intrigue beaucoup. Il s'éteigne, l'animal disparaît ou ferme les yeux, je ne sais pas, s'en va d'un coup. Et ça c'est vraiment flippant, je ne sais pas du tout ce à quoi on avait affaire. Ça restera un des mystères de cette vidéo. Quelques temps après, à 6h32 sur le matin, on a l'apparition d'un jeune chevreuil avec des bois veloutés. Vous savez avec le velours des bois de l'année. Il est très joli ce chevreuil, c'est vraiment un jeune mâle. Et sur le matin les amis, on va avoir le reste de la famille ou alors des jeunes femelles qui se pointent elles aussi. Alors les chevreuils je pense ne sont pas spécialement attirés par les croquettes, c'est des animaux herbivores, on le sait. Par contre cette odeur nouvelle, ça doit sûrement les intriguer. Et ce lieu est forcément un carrefour, un lieu de passage. Je sais qu'il y a beaucoup de sangliers également. Donc je ne suis pas du tout étonné d'avoir vu tous ces animaux. Mais je me répète, le vrai mystère de cette séquence, c'est ses yeux qui étaient tapis dans les fourrés. C'était un animal assez gros en plus, puisque les yeux étaient assez importants. Ce n'était pas une souris, c'est sûr. Je n'ai pas beaucoup d'hypothèses. Peut-être une fouine, peut-être un loir ou un écureuil, je n'en sais rien. Il faut pencher sur des animaux nocturnes et je pencherais plutôt peut-être pour une fouine. Alors pour la suite les amis, on va passer assez brièvement sur l'expérience suivante, parce qu'il ne s'y est pas passé grand chose. Mais il y a eu quand même quelques images intéressantes et rigolotes. Donc on va regarder ça ensemble. Il s'agit d'un terrier de blaireau ou de renard, je ne savais pas. Assez isolé, non loin de la clairière qu'on a vu précédemment. On regarde ça ensemble, soyez très attentifs. Regardez bien, vous venez de le voir. Il y a une petite tête de renard qui vient d'apparaître dans le terrier, mais en mode... Oh putain, il y a une caméra, je rentre vite à l'abri. Regardez, c'est génial. Alors je ne sais pas si c'est le renard qu'on a vu précédemment dans la clairière. Il n'y avait pas que le renard d'ailleurs au niveau de ce terrier. Il y avait une souris, mais qui m'a littéralement pourri la vie, puisqu'elle a déclenché la caméra au moins 60 fois. Les souris adorent les croquettes, c'est vraiment la leçon à tirer de cette vidéo. Et vous allez voir, on n'a pas fini de parler des souris, puisqu'elles ont été très très présentes durant cette expérience. On en parlera plus tard. Regardez la souris, elle nous observe là. Incroyable. Bref, on continue l'aventure. Et là pour le coup, on entre dans le vif du sujet, puisque nous allons nous rendre enfin du côté de la grotte. Bon les amis, je ne sais pas si vous l'avez compris. Mais nous sommes de retour dans une petite grotte que ceux qui suivent la chaîne connaissent bien, puisque c'est ici que j'ai campé avec mes enfants il y a deux ans déjà. C'est une petite grotte creusée de main d'homme, je pense, avec un pilier central. Et l'idée, écoutez, c'est de faire ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est d'observer la faune qui peut vivre à l'intérieur de cet espace. Parce que déjà, je le sens ici, il fait beaucoup plus doux à l'intérieur. C'est la température d'une cave, donc c'est à peu près 10-12 degrés. A l'extérieur, il gèle, là il fait zéro aujourd'hui. Et dès qu'on rentre, on sent une atmosphère beaucoup plus tiède, beaucoup plus douce. Et je pense que ça peut être le refuge éventuel de tout un tas de petits animaux. Alors on va provoquer les choses, on va mettre la petite assiette de croquettes ici dedans aussi, avec une caméra dans un coin, et voir ce qui se passe, voir s'il y a des bestioles qui vivent là-dedans. Voilà, quelle est la faune d'une petite grotte. Alors je sais qu'il y a des chauves-souris qui vivent ici, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai trouvé il y a quelques années, en arrivant ici, un squelette de renard. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas ce qui peut vivre dedans, peut-être des mulots, peut-être des rats. Je vais installer ma caméra, l'assiette de croquettes, et puis on va voir ce qui se passe. Voilà les amis, le petit stratagème habituel est en place. Je ne sais pas du tout ce qu'on aura dans cette grotte, peut-être rien. Mais en attendant les amis, ce qu'on va faire, c'est déclencher la caméra comme d'habitude, et se donner rendez-vous demain pour voir le résultat. J'arrive à la grotte. Je ne suis pas allé voir. Suspense, y a-t-il encore la caméra ? Les croquettes ont-elles été mangées ? Je ne crois pas qu'on regarde ça tout de suite ensemble. Alors déjà, il y a encore la sèche de croquettes. Et il y a toujours la caméra. Au vu de la sèche de croquettes qui n'a pas bougé, regardez. Il n'y a pas eu grand-chose qui est venu à mon avis, mais bon, on va regarder ça de suite. Aucun fichier n'existe. Bon, mais les amis, il n'y a rien eu dans la grotte. C'est vide. Bon, alors j'ai fait chou blanc. Je n'ai absolument rien eu. Alors, ça arrive fréquemment avec ces caméras, surtout lorsqu'on a laissé la caméra qu'une nuit. C'est très court, c'est trop bref. Les animaux ont souvent besoin de s'acclimater, de s'habituer à la présence d'un élément nouveau dans leur environnement. Et là, pour le coup, j'étais vraiment déçu, mais je ne sais pas. J'ai eu un éclair de lucidité au moment où j'étais en train de rassembler mon matériel pour partir. Je me suis dit non, on ne va pas en rester là. Et franchement, j'ai été très bien inspiré. Vous allez le voir par la suite dans la vidéo. C'est la meilleure idée que j'ai eue de cette vidéo. Vous savez quoi les amis ? Alors, j'ai été résolu à rembarquer ma caméra. Je me suis décidé, je la laisse ici. Je viens de la remettre en route. J'ai laissé la petite assiette ici avec les croquettes. Et écoutez, on va laisser cette caméra pendant 3-4 jours. C'est pas grave, je ne peux pas revenir demain. On va laisser 3-4 jours. C'est un lieu très isolé. Très très peu de gens viennent par ici. Donc, je ne pense pas me la faire piquer. Du coup, je pense que laisser plusieurs nuits, ça va maximiser les chances d'avoir, et surtout de savoir, si elle a de la vie dans cette petite grotte. Donc rendez-vous dans 3-4 jours. A très vite pour la suite des aventures. Alors, pendant que cette caméra reste en observation beaucoup plus longtemps dans la grotte, j'avais décidé de placer la deuxième caméra dans un endroit très prometteur. Vous allez le voir. Les amis, pour la suite de cette aventure, j'ai trouvé l'endroit idéal. Je me suis enfoncé encore plus profond dans la forêt, sur les pentes d'une colline très escarpée, très sauvage. Et j'ai trouvé ce lieu-là. Il y a des traces de passages animaux absolument partout. À mon avis, il y a beaucoup d'activités ici. Et il y a notamment de très gros terriers. Regardez, il y en a un ici. Là. Et il y en a d'autres là-bas. Au bout de mon doigt. Et on voit que ça a été creusé. On voit que ça a été énormément bougé. Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup de traces de passages aussi. Il y a un chemin qui part là. Vous voyez un petit sentier qui part dans la végétation. Alors, je me pose la question. Est-ce des blaireaux ou est-ce des renards ? Vu l'activité, à mon avis, ce sont des renards. Mais je ne suis pas sûr. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on mette une caméra. Et je me demande même si je vais mettre les croquettes. Ce coup-là. Parce que j'ai l'impression que ça les perturbe les animaux. Ils se méfient beaucoup. Donc, on va mettre une caméra par là. Pas trop près des terriers. Et voir. Les amis, la caméra est en place. Elle est là. Et voilà ce qu'elle voit. Donc, elle voit la sortie de ce terrier là. Et puis, elle voit également tout ce périmètre. Avec les allées et venues des animaux qui doivent se dérouler dans cette zone. Très intéressant ce lieu. Très intéressant. Je crois que je ne vais pas mettre de croquettes. On va laisser les choses se faire comme on fait habituellement. Parce que les croquettes, c'était le concept de la vidéo. Mais là, pour le coup, j'ai envie de laisser les choses se dérouler. Parce que même si je mets des gants et tout, je me demande si l'honneur des croquettes n'est pas suspecte pour les animaux sauvages. J'apprends beaucoup de choses au fil de cette vidéo. Et voilà. C'est à prendre en compte, je pense. On va essayer sans croquettes. Et voir si les résultats sont meilleurs. Parce que jusque-là, je dois bien l'avouer, les animaux se montrent, mais très furtivement. Donc c'est moyen. Rendez-vous demain ou après-demain. Je ne sais pas combien de temps je vais laisser la caméra pour voir le résultat. Allez les amis, croisons les doigts. Elle est toujours là. Nickel. Bon les amis, ça faisait 48 heures que la caméra était placée là-bas. Sur ce petit arbre en face des terriers. Écoutez, on va regarder ça ensemble. On va voir si on a eu des images. Ripley. Oh, wow, 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 wow. Ah ouais. Il y a du monde les amis. Bon, je ne vous laisse pas mariner plus longtemps. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble en studio. A toi Nico. Alors les amis, ce talu au multi-terrier, comme je l'ai appelé, il était prometteur. Franchement, ça s'est confirmé puisque ce lieu est vraiment un endroit d'activité très intense au niveau des animaux. Vous allez le voir, on va regarder de suite ensemble ce qui s'est passé. Le premier soir à 20h10 d'entrée de jeu, on a un blaireau qui vient juste de sortir du trou, j'imagine. C'est fou parce que je ne les ai jamais vus sortir des trous. On les voit toujours après coup. Et bon, la caméra a une petite latence pour se déclencher. J'adore ces animaux. Celui-là, je pense que je ne l'avais jamais filmé. Il est très beau avec son pelage et tout, caractéristique. C'est un animal qui ressemble beaucoup aux chiens, je trouve. Ils ont une attitude un petit peu canine avec la truffe, avec leur posture. Ça fait beaucoup penser aux chiens. Mais ce ne sont pas du tout des chiens. Ce n'est pas du tout la famille des chiens. C'est vraiment caractéristique, les blaireaux. Ce sont notamment des plantigrades. C'est-à-dire qu'ils marchent sur la plante de leurs mains et de leurs pieds, un petit peu comme les ours et comme nous également. Donc ce blaireau, on observe un petit peu son activité. Il tourne, il vire, il renifle le sol. Il a sûrement son chemin de ronde habituel. Donc là, il est 22h21. Donc il est toujours en train de... Il est actif, il cherche de la nourriture tout simplement. Il fait moins 3. Autant vous dire que c'est des animaux quand même rustiques, adaptés à évoluer en pleine nuit. En pleine nuit glacée, c'est génial. Le lendemain à 18h. Ça a été calme tout ce temps. Mais regardez, on a en plein jour un chevreuil ou je pense une femelle parce qu'elle n'a pas de bois. Donc on peut discerner clairement la couleur réelle du pelage. Et ça, je trouve ça génial. Donc cette chevreuil, elle est là. Elle observe, elle est venue faire un tour du côté des terriers. Et regardez, elle lume l'air. Elle a senti la caméra. Alors est-ce que j'ai laissé mon odeur ? Sûrement, parce que je n'ai pas mis le gant sur la caméra. C'est vous dire un petit peu la sensibilité de l'olfaction de ces animaux. C'est génial. Donc elle vient sentir. Il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de passages. Vous allez voir qu'il n'y a pas que des blaireaux et des chevreuils d'ailleurs. Puisque à 20h13, nous avons une petite souris qui sort visiblement du terrier. Alors il faut le savoir, les souris vivent beaucoup dans les terriers de blaireaux et de renards. C'est assez caractéristique. On en croise à chaque fois. À nouveau le blaireau, qui visiblement vient juste de sortir à 21h39. Donc on est le lendemain de la première observation. Et bien il part faire son tour. Il commence sa journée, lui, le blaireau. Il va aller chercher à manger. Il va faire les courses. Alors je pense qu'il n'y a pas de petits. On est en plein hiver. Ce n'est pas la saison déportée. Mais il faut quand même aller se nourrir. Et alors regardez cette attitude. Moi je pense que c'est une femelle. Puisqu'il ou elle plutôt s'assoit sur ses pattes arrière pour faire pipi. Et ça je pense qu'on a affaire à une femelle. Et regardez ! On a Monsieur Renard également dans le coin. C'est vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Qui a fait pipi également. Alors là en l'occurrence c'est un mâle. Et c'est vraiment un lieu où tout le monde marque son territoire. Visiblement on a eu le blaireau, le renard. À nouveau le blaireau à 6h56. Et c'est la fin de cette activité intense. Il y a vraiment un embouteillage d'animaux dans ce coin. Bref les amis. J'en avais fini avec le talus au multiterrier. Et je me décidais enfin de retourner à l'endroit qui vous intéresse le plus. J'imagine. Bien écoutez, la grotte. Mais on n'y retourne pas un jour, pas deux jours, pas trois jours. Mais six jours après. Autant vous dire que ça aura laissé le temps de décanter. Bon les amis gosses. On remet les choses dans leur contexte. Ça fait six jours que j'avais laissé la gamelle. Enfin la petite assiette de croquettes. Dans la petite grotte qui est juste là après. Avec la caméra. Vous savez j'étais déjà venu une première fois. Le lendemain je n'avais rien eu. Je viens juste d'aller jeter un coup d'œil. Écoutez, l'assiette est vide. On a sûrement des images des animaux qui sont venus manger. Et ça c'est intéressant parce que c'est une grotte. Et les animaux ne s'aventurent pas dans les grottes comme ça. C'est des animaux qui ont l'habitude sûrement de la fréquenter. Donc on va aller voir ça. Alors j'ai pas pris mes lumières évidemment. L'assiette est quasiment vide. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des pierres à la place. Et il y a la caméra. Ah, ça fait donc une semaine qu'elle est là. Ripley. J'ai failli être impoli. 310 séquences. Là c'est de la folie complète. Ok. Alors, je vois déjà un animal. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres surprises. Je vais pas faire défiler les 310 séquences là maintenant. Ce que je propose c'est d'analyser tout ça au calme, tranquille, comme d'habitude au studio. Nico, c'est à toi pour analyser ces images d'une caméra laissée dans une grotte devant une assiette de croquettes. C'est pas improbable ça ? Allez, à vous les studios. Oui, et bien les studios sont au rendez-vous pour commenter ces images les amis. On arrive au clou de cette vidéo. Alors les amis, il faut que je vous explique un petit peu comment tout ça s'est passé. Vous avez vu que j'ai filmé une petite séquence en facecam où j'explique que voilà, je viens de récupérer la caméra, à vous les studios. Et puis juste après, je me pose, je me dis que je vais quand même visionner les images. Donc je prends la caméra et je fais défiler. Et là, je fais un petit peu décontenancé, je me dis, putain, il n'y a que des souris. Il y a des dizaines et des dizaines d'images de souris. Mais les souris, on va reparler après parce qu'elles m'ont fait un véritable festival. J'ai jamais filmé les souris dans cet état là. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'elles m'ont fait. J'ai adoré la séquence des souris, mais on en parlera juste après. Donc je fais défiler, je m'assure confortablement. Souris, 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 souris. Oh putain, ces souris, elles sourient partout, elles sourient partout. Elles m'ont bouffé toutes les croquettes. Et j'arrive donc presque à 300 photos. Il faudrait que j'avais commencé par la fin en fait. Donc j'ai remonté le temps. Et j'arrive sur les dernières photos, les dernières séquences. Et voilà sur quoi je tombe les amis gosses. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez peut-être, mais j'adore le jeu Pokémon Go. Et là pour le coup, j'ai capturé un Pokémon extrêmement rare. Qui va alimenter mon Pokédex. Mais alors là, c'est vraiment une très belle capture. Puisqu'il s'agit les amis d'une jeunette. Alors il faut que je vous parle un petit peu plus longuement de cet animal. Qui est un petit peu une énigme. En tout cas dans nos contrées. Puisque c'est un animal qui est originaire essentiellement d'Afrique et du Moyen-Orient. On n'a pas trouvé de fossiles de jeunette en France. C'est un animal qui est arrivé assez récemment. Mais pas trop récemment non plus. Puisqu'il apparaît déjà sur des gravures au Moyen-Âge. La théorie, c'est que ce sont les Romains qui l'auraient amené il y a 2000 ans. Pour nous débarrasser de la vermine dans les campagnes. C'est à dire tout ce qui est rongeur, rat, qui pullulait à l'époque. Puisque c'est un animal qui se nourrit essentiellement de rongeurs. Il y a une autre théorie. Selon laquelle les sarazins lors des grandes invasions du Moyen-Âge. L'auraient importé avec eux. C'est un animal qu'ils avaient plus ou moins apprivoisé. Puisque les sarazins ont envahi essentiellement l'Espagne. Et se remontait dans le sud-ouest de la France. Et justement il faut savoir que les jeunettes. Vous ne pourrez pas les observer en dehors de l'Espagne. Et du sud-ouest de la France. En tout cas en Europe il n'y en a que là. Bref c'est un animal extrêmement élégant. Qui fait penser vraiment à un chat sauvage. On va regarder les images. Mais attention ne vous détrompez pas. Ce n'est pas un chat. Ce n'est pas du tout de la famille des chats. Ça a le corps beaucoup plus allongé. Un museau pointu. Une queue en panache. Et cette robe caractéristique un petit peu léopard. Qui est de toute beauté. J'adore cet animal. Alors cette jeunette. Elle nous a rendu visite le lendemain matin de mon dernier passage. Et apparemment elle a ses habitudes dans cette grotte. Donc vous voyez elle fait le tour. Elle est un petit peu intriguée par la caméra. Voilà regardez on la voit super bien. J'adore. J'ai fait vraiment de très belles images. Je suis très très content. Alors elle vient sentir des croquettes. Ce qui me rend ce qu'elle ne les touche pas. Je pense que c'est un animal qui a ses habitudes tout simplement. C'est un animal qui n'a pas de nid à proprement parler. Ces animaux qui changent souvent d'abri. Ils dorment dans des arbres sur tout le jour. Et la nuit ils sortent. Ils vont chasser des mulots. Des souris. Des petits insectes. Regardez elle est intriguée par la caméra. Elle aussi elle a dû sentir quelque chose. Elle a des moustaches un petit peu comme des chats. Ça fait vraiment penser à un chat. Mais attention je me répète. Ce n'est pas du tout de la famille des chats. Ce serait plutôt de la famille des mangoustes. C'est génial. J'adore ces images. Franchement cet animal je suis extrêmement fier d'avoir pu le filmer. C'est très rare. C'est très difficile à observer. Puisqu'il y en a très peu déjà. Et puis voilà. C'est vraiment dans des milieux très 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 particuliers. Du genre une grotte. Le fin fond d'une forêt. Ils sortent que la nuit. Et faire des images d'un animal pareil c'est fou. Sur le coup je me demandais vraiment ce à quoi j'avais à faire. J'ai dû faire un petit peu mes recherches. Je pense qu'elle était là dans la grotte. Pour de bonnes raisons. C'est à dire que c'était un animal qui venait peut-être s'y reposer. Mais sa présence dans cette grotte s'explique aussi peut-être par la présence d'autres habitants. Vous allez le voir dont je vous ai parlé évidemment précédemment. Vous voyez de qui je veux parler. Les souris. Alors là les souris elles m'ont fait comme je vous le disais un véritable festival. Alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que la jeunette s'est pointée la journée du 10 janvier. Et bien il a fallu attendre le 12 pour qu'il se passe à nouveau quelque chose dans cette grotte. Et en l'occurrence les souris elles ont attendu tout ce temps. Je pense prudemment pour ne pas se faire surprendre par la prédatrice la jeunette. Et sortir enfin de leur trou. Et regardez alors là c'est complètement dingue. Première apparition des souris le 12 à 0h37. Voilà on vient de voir une première souris sortir. Alors elles sont assez méfiantes. Elles ont trouvé l'assiette. Et alors là je ne vous dis pas c'est la cafétéria quoi. Elles vont s'éclater littéralement. Regardez cette image elle est géniale à 21h23 il y a une chauve-souris. C'est la seule fois que je pourrais la filmer durant tout ce séjour. Une chauve-souris qui tourne de façon un peu autistique je dirais autour du pilier central de la grotte. Je l'avais déjà observé dans cette grotte cette chauve-souris. C'est une autre habitante. Il n'y a pas que la jeunette et les souris il y a une chauve-souris. Retour sur les souris au sol. Et alors vous allez voir je me suis attardé sur ces images. Je ne vous ai pas tout mis je vous en ai enlevé plein parce que c'est incroyable. Mais il y a eu vraiment des scènes géniales. Alors elles observent, elles le sentent, elles le tournent autour. Elles se disent il ne faudrait pas qu'il y ait une autre assiette on ne sait pas. Regardez il y a un mystère également. Alors ça c'est important. Le 14 janvier à 22h23 il y a l'assiette. Et à 22h27 il y a l'assiette avec une souris et des cailloux dans l'assiette. Alors ça c'est un véritable mystère que je n'explique pas. J'ai mes théories. On va revoir les images. A 22h23 il y a des croquettes. A 22h27 il y a la souris. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a des cailloux qui sont apparus. Alors concernant ces cailloux c'est très bizarre. Là aussi il y a un mystère. Je pense qu'on a eu un petit effondrement dans la grotte. Des cailloux se sont détachés du plafond et sont tombés pile dans l'assiette. Oui je sais c'est incroyable. Alors peut-être quelqu'un m'a fait un coup. M'a mis les cailloux pour déconner. Ou alors la jeunette est revenue. Elle a dit je vais lui mettre des cailloux on va m'y rigoler. Non je ne crois pas que ce soit autre chose qu'un petit éboulement. Ce qui est étonnant c'est que la caméra ne l'a pas filmé. Mais à la fois ça va très vite. Des cailloux qui tombent du plafond. On regarde la suite. Là on a deux souris en mode furtif. Alors je parle de ces deux souris. Parce que je pense que c'est un couple. Puisque je ne verrai pas. Je ne verrai jamais plus de deux souris. Je pense qu'ils sont toujours les mêmes. Et j'adore leurs petites attitudes. Ces petites souris qui se mettent sur leurs petites pattes arrière. En mode observation. Moi j'adore ça. C'est trop mignon ces animaux. Surtout que là elles ne font pas de dégâts. Elles sont dans la nature. Elles sont dans leur environnement. Alors ce qui est marin. Voilà elles viennent manger toutes les deux. Et vous allez voir. On va avoir droit à des scènes hyper attendrissantes. Comme là. Regardez. On a affaire à un combat de souris. Ou plutôt un jeu. Ce sont des souris qui s'amusent tout simplement. Et moi je n'avais jamais fait ce genre d'image. Regardez comme c'est chouette. C'est super marin. Mais elles sont hyper heureuses ces souris là. Imaginez. Elles ont trouvé de la bouffe et tout. Elles sont à l'abri. Elles sont au chaud. La jeunette s'est barrée. Ce n'est pas génial. Alors là. J'ai essayé de résoudre une petite énigme. Je me demandais d'où elles venaient les souris. Mais regardez. On la suit celle-là. Et elle va aller tout au fond de la grotte. Où il y a un genre de grotte dans la grotte. Je pense que c'est leur abri. Tout au fond là-bas. Et voilà la dernière souris que j'ai filmée. Donc c'était le 7 janvier à 6h28. Et là regardez. J'ai laissé cette image. Parce qu'on a une orbe qui apparaît. Mais c'est assez clair pour que je vous repasse les images. Alors les orbes vous le savez. On s'affole souvent avec ça. Oh là là. Il y a du paranormal et tout. Là pour le coup. Je pense que c'est une poussière tout simplement. Qui passe devant l'objectif. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de phénomène. Avec la caméra. Je ne pense pas sincèrement que ça vaille la peine. D'aller faire une enquête paranormale dans cette grotte. Alors je voulais vous montrer autre chose les amis. C'est le vidage. La vidange de l'assiette de croquette. En accéléré par les souris en 6 jours. Regardez ça. C'est assez incroyable. Alors il n'y a que deux souris. Je sais qu'on les voit partout. On a l'impression qu'il y a une armée de souris. Mais regardez l'assiette comme elle se vide. Voilà les cailloux viennent d'apparaître. C'est un truc de fou. Moi j'adore. Je me suis amusé à faire ça. Parce que vraiment. Elles s'en sont foutues. Plein la pince. Elles se sont pétées le bide. Et je pense que ce sont des souris. Qui à l'heure où nous parlons. Ont du cholestérol les amis. Parce qu'elles se sont vraiment pétées le bide. Elles ont bouffé pendant une semaine. Alors évidemment le clou de l'expérience les amis. Ça aura été de pouvoir filmer cette jeunette. Et là pour le coup tout à l'heure. Je vous parlais de Pokémon Go. Et bien écoutez. Là je viens d'agrémenter mon Pokédex. De façon vraiment épatante. Je suis très fier de moi. Alors on va regarder ensemble justement mon Pokédex. Que je réalise depuis que je mets ces caméras. Le voilà. Et bien écoutez. Nous allons y rajouter la jeunette. Voilà. Elle est rajoutée. Alors il y a 12 ou 13 espèces. Comme vous pouvez le voir. J'ai pas tout mis. J'ai pas mis tous les petits oiseaux. Les petits moineaux que j'ai eu. Parce qu'on en finirait plus. J'ai laissé vraiment les mammifères les plus importants. Et ça commence un petit peu à s'étoffer. Je suis assez fier. Je commence à avoir des animaux intéressants. Évidemment la jeunette. C'est le Pokémon le plus puissant. De ma gamme de Pokémon animaux. Cette vidéo se termine. Ça a été palpitant. Ça a été même palpitant à commenter. Je vous avoue là je suis épuisé. J'espère que ça vous a plu. On fera à nouveau ce genre d'expérience. Avec des caméras automatiques. J'ai plein de projets. On va peut-être même partir vers le paranormal. Il y a vraiment des choses à faire là dessus également. En tout cas les amis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. De lâcher un petit pouce bleu. D'activer la cloche également. Pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501